Alors, aujourd'hui, on est vendredi, avec un jour de retard, le Chiyour, 29 avril, un jour assez spécial, Nifla même, j'ai envie de dire, donc on va rentrer un petit peu dans la parasha, une goutte, on va rentrer un peu dans la parasha, parasha Tachremot, et ensuite, on va essayer de réfléchir ensemble sur l'Innekouda, grâce au Pachatitzrak, et alors on y va. Alors, parasha Tachremot, elle commence comment ? Donc, la parasha, elle rappelle la mort de Bnei Aaron, les enfants d'Aaron, quand ils sont rentrés dans le Temple, et ils sont morts. Donc, la parasha, il commence la parasha, Ok. Donc, le Kaddosh Bokhu dit, à partir du moment que les enfants d'Aaron sont morts, il faut faire de l'ordre, on ne rentre pas au Bet Hamikdash quand on veut, il y a des horaires, il y a des trucs, une fois par an, etc., tout est cadré, une bonne partie de la parasha va parler justement du Yom Kippur, comme on a parlé au début de semaine dans le Shio, c'est-à-dire, quand est-ce qu'il rentre à Kaddosh Bokhu, comment il va faire, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il va faire comme corbanote, etc., etc., etc. Ok ? Donc, je vais juste dire pour commencer, après je vais rentrer au cœur du sujet, d'abord, je voudrais dire que le Shio, chaque fois j'oublie, il y a eu l'Ishma de Sarabat Rachel, et si déjà, ceux qui nous écoutent, qui peuvent s'abonner à la chaîne, ce serait génial encore. Et, deuxième chose, je voudrais remercier, c'est un des gens qui écoutent le Shio, je ne connais pas son nom, il m'a envoyé ce Pachaditra qu'on va lire aujourd'hui, qu'il est tombé dessus pendant Pessar, parce qu'on a demandé d'étudier le Pachaditra. Donc, il a eu le livre, il m'a envoyé, « Inigéret » « Maamar Yudalet » parce qu'il avait une question, on essayait de comprendre, et grâce à lui, j'ai dû me plonger dans ce petit maamar du Rav Huntner, et la vie, elle change. Pachaditra, la vie, elle change. C'est incroyable. J'espère que j'arriverai à le dire, à l'exprimer, parce que c'est vraiment, c'est fin, mais c'est bouleversant. C'est pas tout bouleversant, ça nous donne une nouvelle perspective sur la tefillah, surtout, c'est incroyable. En revanche, incroyable. Donc, je n'en dis pas plus pour l'instant. On avance. Donc, la Torah, elle dit que les enfants de Aaron sont morts, donc puisque les enfants de Aaron sont morts, faisons de l'ordre dans le temple. OK ? La Torah, elle fait un rapport entre la Bouddha du Kohen Gadol, du Yom Kippour, et la mort des enfants de Aaron. Et Mepharshim, de manière générale, ils essayent de comprendre pourquoi parler de la mort de Aaron ici, maintenant, et pourquoi parler de l'histoire du Yom Kippour le jour de la mort de Aaron. Je vous rappelle que cette paracha, elle a été dit quand ? Le jour de la mort, le Yom Hashmini, le huitième jour du Roshrold des Shnisan, l'inauguration du Mishkan, les enfants d'Aaron viennent de mourir. Il dit, bon, maintenant que les enfants d'Aaron sont morts, je voudrais vous parler comment ça se passe, Yom Kippour, comme ça le Midrash s'est dit. On n'est pas Yom Kippour aujourd'hui, pourquoi il parle de ça ? A priori, il y a un rapport direct entre la mort des enfants de Aaron et comment le Kohen, il travaille le jour du Kippour. Et Mepharshim essaie d'expliquer, beaucoup de Mepharshim essaie d'expliquer, je ne veux pas m'attarder énormément, malgré qu'il y a un magnifique Netivot Shalom du Rav Dislonim, je le mettrai peut-être sur le groupe, il a trois explications, quel est le rapport direct entre la mort de Aaron et Yom Kippour. Alors, on peut dire tout simplement parce qu'ils sont rentrés sans permission, mais regardez là-bas, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas simple du tout. Le Midrash va jusqu'à dire c'est que de la même manière que Yom Kippour s'est méchapère, ça pardonne les péchés, la mort des tzadikim aussi pardonne les péchés. Bon, ça peut être n'importe quelle mort. On aurait pu, l'histoire de Yom Kippour, le dire après la mort de Moshe. Bon, bref, donc il y a un rapport qu'il faut bien comprendre, nous on va essayer de le comprendre aujourd'hui grâce au Chiour. Ce n'est pas l'essentiel, mais je veux juste commencer par ça. Je voudrais quand même dire en deux minutes un des Pyrushim, Netivot Shalom, qui me semble pas mal. Quel rapport Bémet entre la mort des enfants de Aaron et la mitzvah de Yom Kippour, tout ce qu'il y a autour de la fête de Kippour. Netivot Shalom, dans son troisième Pyrush, il nous dit une explication assez intéressante. Encore une fois, ce n'est pas l'essentiel du sur, mais je voudrais le dire quand même pour donner le goût. Après, vous allez voir les autres Pyrushim, Netivot Shalom. Il dit que les enfants de Aaron, pourquoi ils sont morts ? Rachid nous raconte pourquoi ils sont morts. Ce n'est pas simple. La Torah ne nous dit pas d'explication, on le sait. Pourquoi ils sont morts ? Rachid nous dit dans Parjabishpatim, vous savez, quand Dieu a donné la Torah, il a dit à Moucherab, ils nous montent dans la montagne, ils sont montés dans la montagne et ils ont fait un repas. On a fait un churdeux, ils ont commencé à faire un repas sur la montagne, c'est incroyable. Ils ont fait un repas, ils ont vu Dieu, ils ont vu Dieu, ils ont fait un repas, ils ont fait une grillade. Rachid là-bas, il dit que c'est une grande chutzpah, de faire un repas pendant que tu vois Dieu, c'est impardonnable. Dieu, il voulait tuer tout le monde, tous les at-silés béni-Israël, tous ceux qui ont fait ce repas, mais il s'est retenu. Pourquoi il s'est retenu ? Parce que c'était festif, matin de Torah, on reçoit la Torah, on ne va pas esquinter là, on va les tuer plus tard. Et il les a tués ici. Donc, j'ai dit, en vérité, pourquoi ils sont moraux les enfants de Haron ? Parce qu'on ne peut pas servir Dieu par un repas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Écoutez bien, il dit en vérité, il y a des gens simples, il y a des tzadikim. Les gens simples, nous on a besoin de bien manger, de bien boire, d'avoir une belle maison pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ok, je comprends. Mais un tzadik, il n'a pas besoin d'avoir un bon repas pour servir Dieu. Un tzadik, il doit sentir le manque de Dieu, pas par un manque de matériel. Tu pries Dieu, tu as du manque de matériel, etc. Donc, tu manges bien, tu dis, oh, merci à Kadosh Baruch Hu et tu sers Dieu. Pas du tout. Un tzadik doit être tout le temps proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne va pas dépendre de son repas. Et c'est ça qu'on reproche aux enfants de Haron. Et c'est pour ça, quand est-ce qu'on parle de ça, Yom Kippour, pourquoi ? Parce que Yom Kippour, c'est la seule manière où on sert Dieu par un jeûne. Il n'y a pas justement de repas. Dieu, il voulait dire, regardez les enfants d'Horon, vous savez comment on sert Kippour ? Comment on sert Dieu comme Kippour ? On vient à la choulpe, pas de repas, pas de matériel, on laisse tomber tout le matériel, on sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Et vous avez servi Dieu comment ? Après un repas. Par le matériel, comme des gens simples qui connaissent Dieu quand ils ont besoin parce qu'ils ont besoin de matériel. En fin de compte, tu dis bon, je t'aime beaucoup, tu me donnes une Parnassa donc je te prie aussi, pourquoi pas ? Non. Il faut être un juif de Kippour dans le bon sens du terme. Servir Dieu sans intérêt, de manière très spirituelle. Comme ça, il dit votre shalom. C'est un beau purouche rassidi. Je vous invite encore une fois à regarder votre shalom. Moi, ce que je vais rentrer aujourd'hui avec vous Rabotay, je le dis encore une fois, je vais rentrer aujourd'hui sur la tefillah de Yom Kippour, sur ce qui s'est passé à Yom Kippour et après, en fin de compte, expliquer peut-être le rapport avec les enfants de Haron mais je voudrais vraiment me concentrer sur un détail de Yom Kippour à la lumière béhémète d'un texte du Parc Hadithraq. Nora Veayon, c'est pas chute, il faut être lui pour le dire, c'est pas chute, il faut avoir des épaules incroyables. Ça va dans le sens qu'on dit souvent dans la tefillah mais là, il le prend vraiment à l'extrême. De quoi on parle ? Parlons du sujet lui-même. Alors, rentrons de Yom Kippour avant, parce qu'on parle de Yom Kippour dans la paracha, avant de rentrer un peu dans ce qu'il dit les enfants de Haron. Yom Kippour, je voudrais réfléchir avec vous sur un sujet. C'est marrant parce que j'ai ouvert la Gemara dans Yoma hier soir pour essayer de voir, ça parle de la mort de Haron. La Gemara, elle dit pourquoi ils sont morts les enfants de Haron, il y a plein de sujets. Et tout de suite après que la Gemara, elle donne toute la liste de la mort de Haron, elle parle d'autre chose, de la tefillah de Yom Kippour justement. Et c'est cette Gemara-là que je vous parle avec vous. Je vous pose une question simple. Est-ce que les Kohanim, est-ce que le Kohanim Gadol de Yom Kippour, il prie ? Est-ce qu'il fait une tefillah ? Est-ce qu'il prie ? Alors, il travaille toute la journée, il travaille, il ramène des corbanotes, il ramène des corbanotes, etc. Il sert le peuple juif dans la capara pour le pardonner. Ok, mais je parle d'une tefillah. Une tefillah, c'est quand même le Gman Khatima Tova. Est-ce qu'il y a une prière Yom Kippour ? Je regarde la Gemara et je me dis, je cherche le mot tefillah dans Yom Kippour. Il y a une tefillah Yom Kippour. Comme ça, la Mishnah, elle dit dans Yomar, c'est difficile à croire. Comme ça, la Mishnah, regardez bien. Oumitpalel tefillah ktsara. Tout le jour de Kippour, tout le grand Kippour qu'on connaît, le Kohanim Gadol, il a une petite tefillah. Quand ? À la fin, Bechelal. Quand il a fini. Quand il a fini le travail de Kodesh HaKodeshi, dans le temps, dans le centre, il a fini. Gamarnu. Bebeït Achitzon. Il sort du Kodesh HaKodeshi juste après qu'il a fini les ktaoretes et tout ce qu'on connaît. Il finit. Et il fait une petite filah. attention, il n'était pas longue, très très courte. Pourquoi ? Pour ne pas faire peur au peuple juif. Pourquoi ça fait peur ? C'est très simple, on ne sait pas, il va sortir vivant, il ne va pas sortir vivant. S'il est trop long dans la tefillah, on va croire qu'il est mort. Allez, allez, prie rapidement et sort. Merci. Je ne sais même pas comment prendre cette Mishnah. Elle est juste insupportable. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est très choquant de savoir que Yom Kippour, le Kouen ne crie pas pour nous. Bien sûr, la caparasse est le plus important. Mais regardez le marzor du Yom Kippour, on demande plein de choses au bon Dieu. Seulement le Wavinu Malkenu. Chlarifua, chlema, etc. Emna, maguefa, minachalatecha, parnasatova, tout ça. On le dit au moins cinq, six fois Yom Kippour, le Wavinu Malkenu. Le Kouen Gadol, il est dans le Saint des Saints, l'endroit le plus près d'Akadosh Baruch Hu. Glisset une bracha pour nous. Prie pour nous. On a peur que tu aies mort. Je ne veux pas vexer le Kouen Gadol, mais ce qui me préoccupe Yom Kippour, ce n'est pas la mort du Kouen, c'est que j'ai une bonne année et des prochaines. Prie combien tu veux. Prie, prie, juste prie pour moi. Prie, il y a le parnassa, prie, je te laisse tranquille. Je te fais confiance que tu es de sadique, que tu ne vas pas mourir. C'est ça qui inquiète le peuple juif, qu'il va mourir ou qu'il n'y aura rien, qu'on aura une bonne année. Prie, 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 prends ton temps, fais une amida de 20 minutes, mais prie. Non, la Torah, elle dit, ma mâle, on va rire, une petite fila, elle appelle ça, une petite fila. Ce n'est pas normal. C'est à cause d'une crainte que je ne sais pas d'où elle vient, cette crainte, c'est vrai, elle vient parce qu'il y a des collègues qui vont. Alors, on ne prie pas Yom Kippour. On ne prie pas Yom Kippour. Ce n'est pas normal. C'est quoi cette fila Kitzara ? S'il y a un jour dans l'année qu'il faut tout mettre de côté, demander, Bémet, Akadosh Baruch Hu, Zohre, nous les Chaim Tovim, Vachatom, Vachatom, ce qu'on dit dans Neila, les Chaimatova, c'est Yom Kippour. C'est Mebouzbaz, c'est du gâchis, c'est du Tfilak et Tzara. Tout le Kippour, c'est Tfilak et Tzara. Tu as passé toute la journée, personne n'a eu peur, n'achon ? Tu as passé toute la journée, toute la journée. Bon, on ne s'est pas inquiétés. Alors encore une demi-heure, Makara, c'est tellement court la Tfilak que la Gemara, elle va essayer. Il y a plusieurs versions, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il prie ? Il prie des choses bizarres, qu'il pleut à l'heure, bon, c'est la Parnassa, que les femmes ne fassent pas de fausses couches. Adonis, prends ton temps, il y a plein de philotes très importantes. C'est important des fausses couches, évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais bon, prends ton temps, Bikizzo, j'ai tout un avis pour toi. Prends ton temps. Non. Non. Filak tzara, le nom marih bitfila. C'est une petite fila. Ça, c'est la question que j'ai eue sur la Gemara et là, je vais rentrer dans le Pachaditzrak. Comme son nom l'indique, c'est Pachaditzrak. C'est pas juste incroyable. Écoutez bien, j'espère le dire le mieux possible. Je parlais seul la nuit quand je dormais pour voir si j'arrive à le dire, parce que c'est extraordinaire. Alors quand il dit comme ça, écoutez bien, on parle de filak tzara. C'est quoi de filak tzara ? C'est quoi une fila très courte ? Alors, on y va. Il y a le Pachaditzrak, le peuple juif, il arrive devant la mer. Il y a les Égyptiens derrière, il y a la mer devant. Et tout d'un coup, il y a un passouk, un passouk bizarre. Qu'est-ce qu'il dit le passouk ? Qu'est-ce qu'il dit à Moshé Rabbeinu ? Arrête de prier. Arrête de prier, Moshé Rabbeinu. Bouge déjà. Il n'y a pas écrit que Moshé prie. On imagine que Moshé prie. Dieu demande à Moshé d'arrêter de prier. Pourquoi ? Tous les méfarchim du roi de l'orchaim à Kadosh. M'aba y a de prier. S'il faut prier, c'est maintenant. Derrière, il y a les mitzri et la mer devant. M'aba y a de prier. Qu'est-ce que ça te dérange ? Exhauste cette fille-là. Qu'est-ce que te dérange à Kadosh Baruch que Moshé prie ? Il n'a fait que ça, Moshé Rabbeinu. Dis-le, Maharal. Écoutez bien cette notion. Ça va être une bombe atomique. Dis-le, Maharal. Non. Dieu ne peut pas exaucer la dphila de Moshé tant qu'il prie. Il faut attendre qu'il finisse de prier. Attendez. Donc, c'est pour ça que Dieu dit « Non, alors arrête de prier déjà. Je vais ouvrir la mer. Arrête de prier. Fini déjà. Fini. » Dis-le, paradis de Sraq. Incroyable. Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas. Dieu ne peut pas exaucer la dphila tant qu'il ne finisse pas la dphila ? J'ai quelqu'un qui est malade à la maison. Je prie, je prie, je fais Télim. Tant que je n'ai pas fini le Télim, je ne peux pas le faire une fois à Slema. S'il peut exaucer après du paradis de Sraq. Il ne comprends pas. Pourquoi il faut attendre qu'il finisse ? Il faut attendre qu'il fasse l'énoule-shabéach. Je ne comprends pas. Écoutez bien cette bombe atomique. Dis-le, paradis de Sraq. Dis-le, paradis de Sraq. Vous savez ce qui dérange à Akadosh Baruch Hu d'exaucer notre filote ? La dphila. Tant que tu pries, Dieu ne peut pas t'aider. Donc arrête de prier. Fait une dphila que ça va. Incroyable. Ah, Kavana ? Je vais expliquer. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est incroyable. Vous allez voir pourquoi c'est incroyable. Dis-le, paradis de Sraq. Après, je vais dire mon exemple à moi. Bien, paradis de Sraq qui ramène l'exemple que le Midrash lui-même dit parce qu'il va expliquer cet exemple. M'achal, elle va d'avoir dommé. Rabshua Ben-Navi dit à un roi qui veut se marier avec une jeune fille et elle est très belle. Il la rencontre parce qu'elle était dans les mains des brigands. Il la sauve. Grâce à ça qu'il la sauve, la fille dit merci beaucoup le roi et il s'approche et il veut se marier avec elle. Il se marie avec elle mais quand il se marie, il voit que la fille n'est pas amoureuse de lui comme il est amoureux d'elle. Donc, elle est passif. Elle n'est pas actif. Elle ne parle pas. Qu'est-ce qu'il fait le roi ? Il a une idée. Il dit qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a parlé avec moi ? Il estime les voyous. Il appelle les voyous. Il dit venez, embêtez-la encore une fois pour qu'elle me parle. Donc, il amène les voyous et elle dit ah, le roi aide-moi. Oh, mon chachem, mon chachem. Elle me parle. Donc, écoutez ce qu'il dit au paradis de ça. Je suis t'noura. Donc, Dieu le paradis de ça. J'ai les mots du paradis de ça. Juste une phrase. Vraiment, il est allé. C'est une phrase qui m'a tué, quoi. Donc, Nimtza. Voilà. Ma asamer, Girabaliss, il me l'a ramené les voyous. On apprend de là que quoi ? Écoutez bien. L'adfila ne vient pas à cause de l'adfila, à cause de la souffrance. La souffrance vient à cause de l'adfila. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que il te ramène des souffrances pour que tu pries. Ce n'est pas que tu pries quand il y a des souffrances. Les souffrances, elles viennent pour que tu pries. Parce que quand tu souffres, tu pries. Il veut que la femme, elle dit je t'aime. Donc, il ramène les souffrances. Nous alors ? Nous alors ? Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Ça, c'est ma mâche. On va te donner. Donc, dit le paradis de frère. Je sais pourquoi il te ramène des souffrances. Ta femme, elle n'a pas d'enfant 20 ans. Ah, je prie pour avoir des enfants. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Je sais pourquoi il dit Ah, bon, Hachem, comme les hibarotes. Il continue à prier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pourquoi il ne veut pas t'aider tant que tu pries. Pourquoi ? Parce que s'il t'aide, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas arrêter de prier. Or, il t'a ramené le problème pour que tu pries. Donc, s'il t'aide, il va se mettre une balle dans le pied. S'il t'aide, s'il te fait une échoua, qu'est-ce qu'il fait ? La échoua elle-même, le miracle lui-même va faire quoi ? Il va faire que tu arrêtes de prier. Or, j'ai tout fait pour que tu pries. C'est moi qui vais arrêter ta prière. Donc, Dieu, il dit à Moshé, arrête de prier. Je ne peux plus t'aider parce que tant que tu pries, je ne peux pas t'aider parce que j'ai fait tout le tzara pour que tu pries. Donc, le mot du paradis de Tzaraq. Yeshua, le miracle, il va faire quoi ? C'est quoi la conséquence du miracle ? Il va éteindre ta Tafila. Or, toute ta Tafila, c'est moi qui l'ai créé. Je veux t'entendre, c'est moi qui vais l'arrêter. Donc, arrête de prier. Ce n'est pas du tout compréhensible. Je vais essayer d'expliquer. Je vous donne déjà le constat. Donc, qu'est-ce qui se passe en vérité ? C'est pervers, cette histoire. Akadosh Mokou, il fait tout pour que je prie. Et quand je prie, il faut que j'arrête de prier pour qu'il m'aide parce que si moi, je n'arrête pas de prier, lui, il n'arrêtera jamais de me faire prier parce qu'il veut que je prie. Attends, on arrive, on arrive. Dèses-moi juste finir l'argument parce que c'est ça qui est très difficile. C'est maintenant le plus difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il veut paradis de Sraq et Akadosh Mokou, il n'aime pas qu'on souffre de l'autre côté. Il n'aime pas qu'on souffre. Il ne veut pas que les brigands embêtent sa femme. Donc, il y a un piège. D'un côté, il ramène les brigands pour que la femme prie. L'autre côté, il ne veut pas que la femme arrête de prier donc il ne peut pas enlever les brigands. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la solution ? C'est quoi cette fila que ça fait une prière, mais une prière courte ? Nous, en quoi c'est une solution ? Le paradis de Sraq, il n'explique pas, mais vraiment, j'essaie d'expliquer. J'espère que c'est ça le ptchart dans le paradis de Sraq. J'essaie vraiment d'expliquer avec mon exemple à moi pour que vous comprenez comment la fila c'est la plus grande ennemi de sa Yeshua elle-même. La fila c'est le plus grand ennemi de son propre... Comment ça marche ? La fila que ça a une petite fila, celle du Kohen Gadol. Écoutez bien. Je pense que le ptchart, il est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va faire des choses dans nos vies pour nous provoquer à faire la fila. Qu'est-ce que c'est cette provocation ? Akadosh Baruch Hu, pourquoi il veut nous provoquer qu'on prie ? Parce qu'il aime qu'on prie. Parce que quand on prie, on est proche de lui. Or, pour qu'on prie, il a besoin de nous mettre du manque. S'il n'y a pas de manque, on ne va pas prier. Mais l'essentiel, ce n'est pas le manque. Pour Akadosh Baruch Hu, l'essentiel, c'est la fila elle-même. Il appelle ça le paradis. Le fait de qu'on prie, c'est ça qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Le manque, il est là comme quoi ? Je pense à un exemple comme ça. Prenez une voiture. Écoutez bien cette notion, vous n'avez pas compris, réécoutez le chien trois, quatre fois parce que ça change toute notre fila pour l'éternité. Prenez une voiture. Prenez la clé, vous allumez le starter, comment on dit en français ? Je ne sais pas. Vous allumez. Le déclencheur. Quand tu tournes la clé, ça déclenche. Combien de temps ça dure le bruit du déclencheur ? Combien de temps il dure ? Je vais te dire. Si c'est juste une seconde, ta voiture, elle marche. Si c'est 20, 30, 40 secondes, une minute, ta voiture ne va jamais s'allumer. Le déclencheur, c'est quoi ? C'est le manque. Le manque. J'ai besoin d'un bébé, j'ai besoin d'un Yeshua. La tuile elle-même, ce n'est pas le manque. La tuile elle-même, c'est le moteur qui marche. Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a un manque pour que tu puisses tourner le starter, pour que tu te mettes à prier. Mais si tu restes ta vie à demander, 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 elle ne va jamais s'allumer la voiture. La demande, le manque, c'est juste un prétexte pour prier. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes de demander, que tu peux dire à prier, tu pries toute ta vie en fait. Mais tu arrêtes de demander. Demander, c'est juste que ça va. C'est juste pour allumer le moteur. Akadosh Baruch Hu, il a fait le problème, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il prie. Et il prie, et il prie, aide-moi. Arrête, arrête, ça y est. Maintenant que tu pries, prie, arrête de demander. La prière, la demande, elle doit être ktsara, ktsara, ktsara. Mets-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est la tephila elle-même. Il dit le paradis de Trak, c'est incroyable. Quand tu pries Akadosh Baruch Hu le matin, quand tu as un problème, tu pries Akadosh Baruch Hu, tu pries Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu pries ? Pourquoi tu pries ? Là, pour Akadosh Baruch Hu tu donnes des miracles. Tu pries pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la preuve que tu étais proche d'Akadosh Baruch Hu ? C'est qu'il a écouté ta tephila. Donc, je veux qu'Akadosh Baruch Hu il m'exauce à ta tephila. Parce que si vous voulez, le Nes, le manque, c'est un prétexte pour prier et pas la prière, c'est un prétexte qui te donne ce qui te manque. Je répète cette phrase. Le manque, c'est un prétexte pour la tephila et pas la tephila, c'est un prétexte pour le manque. En vérité, le moteur, il va t'allumer tout le temps. Le déclencheur, c'est juste pour que... Tout ça, c'est un passouk. J'espère que vous avez compris. Tout ça, c'est un passouk en vérité. Dans le Hallel. Le passouk qui dit, on le dit, on l'a dit maintenant, « Je remercie Dieu, j'ai aimé qu'il a exaucé ma tephila. Parce qu'il a tendu son oreille. » Comment le paradis de ça ? Je ne comprends pas. D'abord, il tend son oreille. Après, il exauce la tephila. Je ne dis pas « Merci Dieu, tu m'as écouté. » Mais en plus, tu as tendu l'oreille. D'abord, tu tends l'oreille. Après, tu exaustes. Non, non, le paradis sera qu'il dit. Ce n'est pas ça du tout. Au contraire. Tu sais pourquoi ? Je suis content que tu m'as entendu. Que tu as fait le miracle. Pourquoi ? Parce que je sais que grâce à ça, quoi ? Tu m'as tendu l'oreille. On a prié ensemble. Le fait de t'exaucer, c'est juste un prétexte pour que tu me tends l'oreille pour qu'on dise pourquoi je prie. C'est juste le starter. C'est juste la clé. Le manque. Mais en vérité, la vraie tephila, c'est quoi ? C'est son oreille qui épouse. On prie, c'est la prière, c'est la proximité. C'est que la femme, elle dit à son mari, je t'aime. Le fait qu'il y a les voyous, c'est juste pour la déclencher. Alors, il faut en sorte qu'on ait des problèmes dans la vie pour qu'on vienne à la choulée. Compris ? C'est juste un prétexte, la demande. L'essentiel, c'est quoi ? C'est ça. Ça, c'est de phila que ça. Vous comprenez c'est quoi de phila que ça ? Une petite phila, c'est quelqu'un que quoi ? C'est quelqu'un qui a compris que les demandes qu'on a à Kadosh Baru, c'est juste le starter de la voiture. C'est tout. Et l'idiot, il fait quoi ? Je parle de l'idiot. C'est nous tous les idiots. On a eu la voiture, on reste comme ça. Allô ? Passe à la phila elle-même. D'aille ! Il ne va jamais s'allumer sa voiture. Tu es en train de la tuer. Ah, le petit sac est là. Il m'a dit ça. Arrête. Arrête. Ça y est, prie. Arrête de demander. Assez de phila que ça va. L'essentiel, c'est la proximité. Le manque, c'est juste le déclencheur. Je ne répéterai jamais assez. Si vous avez compris ça, je pense que c'est évident. Évident, Rabotai. Yom Kippour. Yom Kippour. C'est le jour où on est ma mâche proche d'Akadosh Baru. S'il y a un jour dans la nuit que la tefillah est vraiment, que le tzara est vraiment courte, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, toute la journée, on était Kodesh HaKodesh, mais quand on était vraiment proche d'Akadosh Baru. Alors évidemment, la tefillah elle-même qui est quoi ? Que donnerai foi, elle est très courte. Pourquoi ? Parce qu'on a compris la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est que les demandes matérielles, c'est juste un prétexte. Yom Kippour est la preuve vivante de tefillah, tzara. Tzara, c'est Yom Kippour. La tefillah par excellence. La proximité par excellence des enfants de Haron, des Corvatas, Mifnachem. Eux, ils ont compris c'est quoi une tefillah ? Alors, ils ont pris ça à l'extrême. Mais la tefillah, c'est à s'approcher d'Akadosh Baru. Le manque, c'est juste une goûte dans Yom Kippour. D'ailleurs, regarde, où on trouve une autre tefillah, tzara, on trouve dans le Bet Hamidrash. Il y a marqué, les chazales disent qu'avant que tu rentres au Bet Hamidrash, tu yom Kippour, tu yom Kippour, tu yom Kippour, tu yom Kippour, mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est l'hilimoud. C'est la proximité. C'est comme le Tania, il appelle ça le hibouk avec le roi, le câlin avec le roi. Ça se passe par l'étude, par l'agmana. C'est Nifla en vérité. Merci à Kadosh Baru que tu as écouté mon miracle. Pas parce que je suis dans ton miracle, parce que grâce à ça, tu vas donner ton oreille. C'est juste prier autrement aujourd'hui. Si tu n'as pas un problème, tu n'as pas mal au ventre, tu ne vas pas à la choude. Merci à Kadosh Baru que j'ai mal au ventre. Ça me permet de prier. Et pas merci à Kadosh Baru que j'ai prié parce que tu as écouté ma Tfilah. C'est ça que je pense que c'est vraiment le grand limoude qu'on va prendre par un chat de Yom Kippour. Les enfants d'Aaron sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu faire une vraie Tfilah. Encore une fois, il ne faut pas recopier Ben Aaron. Mais ils ont compris que c'est quoi le Bet Amikdash ? C'est Korvata Mifne Hachem. A Kadosh Baru dit attention, il ne faut pas mourir. Mais là, il y a un moutou. Faites comme Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour ? Yom Kippour, c'est comprendre que la Tfilah, elle est Ktsara. L'essentiel, ce n'est pas manger, ce n'est pas dormir, ce n'est pas tout ce qui te manque dans le ventre, comme il dit le petit mot de Shalom. L'essentiel, c'est être dans Kodesha Kodashim, être proche d'Akadosh Baru. Et forcément, c'est ce que je demande. Bah, Rour, Kadosh Baru, des fois, il a besoin de de faire un petit rappel. N'oublie pas. N'oublie pas. L'essentiel, c'est Yom Kippour, c'est que son oreille, elle nous écoute. Ça, c'est la Tfilah Rabotak. Yala, Gutshabes.